Une photo. Tout ce qui me reste de mon identité, c'est une photo. Ça fait des mois que je suis survie seulement avec un grilled cheese, 48 biscuits à bout que je m'étais dépêché de voler avant que les autres survivent en face, puis un verre d'eau à moitié vide. Je sais que je devrais me considérer chanceux d'avoir trouvé une maison avec une génératrice, mais à quoi ça sert l'électricité quand il n'y a plus personne? Souvent, j'aimerais sortir mon vieil album, regarder les photos qu'il me reste de ma famille, me rappeler les bons moments que j'ai vécu à leur côté. Ça me rare, oui. Mais, en bout de ligne, la plupart du temps, tout ce que ça fait, c'est me rappeler à quel point je suis seul maintenant. C'est drôle parce que dans ma vie, je me suis toujours dit s'il y avait vraiment un apocalypse qui se produisait, si tout le monde m'ouvait. Ça me n'arrange pas de mauvais. Parce que le concept de la mort serait devenu normal. Parce que je serais comme tout le monde. Mais c'est là que je réalise que c'est impossible. C'est un réflexe de se battre contre la mort. De se battre pour survivre. C'est pour ça que je dois rationner mon eau. Ma nourriture. Chaque jour. Dans mon portefeuille, il me reste à 5 piastres canadiens. Pas très utile quand il n'y a plus rien à acheter. Sinon, j'ai ma carte scène pour payer moins cher quand je vais au cinéma. Puis, mon permis de bateau. Dans le fond, je pourrais ajouter mon portefeuille et garder le 5 piastres pour partir en feu. De toute façon, je ne prévois pas aller voir un bilingue au cinéma. Il n'y a plus d'eau dans le monde, donc. Un permis de bateau, c'était fait aussi utile que les examens théoriques de hockey que j'avais au secondaire. Je suis fatigué de fuir. J'ai faim. J'ai soif. J'ai le goût d'arrêter de survivre et de commencer à vivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?